D'abord concurrentes, Mea et Prichia ont convaincu la production de les laisser continuer en duo, bouleversant ainsi les règles de The Voyage 2023, ce samedi 15 avril 2023. Pour télé-loisir, les deux candidats tracontent les coulisses de leur battle. Du jamais vu dans The Voice. Ce samedi 15 avril 2023, à l'issue de leur battle, Prichia, 26 ans, championne de France de beatbox 2020, et Mea, une danseuse professionnelle de deux ans sa cadette, formule une étonnante requête. Malgré le choix de Zazie d'éliminer cette dernière, les deux tâles exhortent le jury de les laisser continuer l'aventure. Ensemble. Quoi qu'il arrive, notre duo doit perdurer, tente de faire valoir les jeunes femmes qui, après coup, nous jurent que personne n'était au courant, à part elle, du pacte qu'elle avait scellé un peu plus tôt, le jour même de l'enregistrement de l'émission. En fait, nous attentions de voir comment les événements allaient tourner en direct, avant de dévoiler notre intention artistique, révèle Prichia, jointe par télé-loisir. La production de The Voice 2023 désemparée face à la demande inédite de Mea et Prichia en plateau, cette demande totalement imprévue a suscité un vrai moment de flottement. Puis d'ébullition. Nous n'avons rien vu venir, raconte a posteriori Pascal Guy, le producteur artistique du Télé-crochet, nous étions à la fois heureux et embêtés par cette super proposition car nous ne l'avions jamais envisagé d'un point de vue contractuel, explique-t-il. Heureusement, la réticence initiale est finalement levée très vite. Par un vote à main levée, les coachs, ainsi que tous les candidats présents lors du tournage des battles, actent la demande de Mea et de Prichia, désormais liés par un même destin artistique. On rigolait tellement que la production pensait qu'on se connaissait depuis longtemps, Mea et Prichia, The Voice 2023, évoquent leur amitié et pourtant, en coulisses, cela faisait quelque temps déjà que la complicité des candidats était évidente. Pour télé-loisir, le duo se remémore leur rencontre. Ça s'est passé lors du coaching avec Zazie, après les auditions à l'aveugle, raconte Prichia, un large sourire dans la voix. Entre ces deux passionnés de hip-hop, le coup de poudre amical est immédiat, on rigolait tellement que la production pensait qu'on se connaissait depuis longtemps, ranché Rimea. Une symbiose qui a marqué Zazie, je leur avais dit qu'elles devraient envisager quelque chose ensemble. Nous confie la coach à propos de ces deux satellites, comme elle les appelle poétiquement. Plus les jours passent et plus leur tandem fusionne, notre duo allie deux énergies opposées qui, une fois réunies, créent un équilibre, Annalise Prichia, originaire de Porto au Portugal et venu s'installer en région parisienne il y a dix ans avec Luis et Luisa, ses parents. Un avis partagé par Béa, je me sens enfin complète dans mon art grâce à elle, ajoute la Lyonnaise. Révélée au grand jour, cette association sera-t-elle désormais leur meilleur atout pour la suite de l'émission ? Réponse dans quelques semaines lors des Cross Battles. La naissance d'un duo en saison 8 de The Voyage Saint-Binôme s'est déjà formé au cours de l'émission, mais l'idée ne venait pas des candidats. C'était en 2019, lors de l'ultime soirée des Battles. Ce soir-là, Aresky et Geoffrey, les talents de Jennifer, avaient interprété Sonotone de MC Solar. Leur alchimie sur le plateau avait été si forte que la coach leur avait suggéré qu'ils continuent l'aventure ensemble. Ravis, les deux candidats avaient accepté sur le champ et avaient pu ainsi accéder aux primes en direct. A lire aussi ça a été un vrai choc, mais ah, The Voyage 2023, revient sur la réaction de Zazie à sa prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501